Hello les amis, j'espère que vous avez la forme, une nouvelle journée, comment ? Je suis toujours à Las Vegas, nouvelle journée synonyme de nouvelle source de progression, nouvelle source d'évolution. Chaque jour les amis, vous avez 24 heures et pendant ces 24 heures, vous pouvez accomplir des miracles, vous pouvez faire des actions qui vont faire progresser votre vie, vous pouvez mettre en place des actions qui vont faire la différence dans votre vie ou alors vous pouvez faire autre chose. Voici ce que vous pouvez faire, vous prenez ces 24 heures, vous ouvrez la poubelle et vous les mettez à l'intérieur. Et malheureusement, il y a beaucoup de gens, c'est le choix qu'ils ont décidé, c'est-à-dire qu'ils n'investissent pas sur eux-mêmes, ils passent leur temps devant des choses qui ne vont strictement rien leur apporter. Investissez massivement sur vous les amis, c'est ce qui vous permettra dans votre vie d'accomplir tous vos rêves, même si c'est des choses complètement dingues, petit à petit, les rêves complètement dingues s'accomplissent. Parce que si chaque jour, vous mettez en place des choses pour vous permettre de faire évoluer votre vie, vous aurez des résultats qui seront extraordinaires. Je vais manger moins à bout et je vais vous faire visiter un peu les lieux. Putain, j'ai la pêche aujourd'hui. A tout de suite. Alors là, il y a la piscine en fait de la copropriété qui est juste ici. Et puis, il y a une terreur juste là qui donne, en fait un compte directement sur, vous voyez en face, c'est les hôtels du strip et il y a le Bellagio qui est juste là-bas. D'ailleurs, on va peut-être aller faire un petit tour ensemble. Alors en fait, c'est des petites propriétés qui sont comme ça. Et puis, pour rentrer là-bas, il y a un portail avec un contrôle. Donc, c'est assez, c'est super gardé en fait. On ne peut pas rentrer comme ça ici. Et il y a plein de commodités après, plein de choses auxquelles les résidents peuvent accéder. C'est vraiment, vraiment un super quartier. Franchement, c'est plutôt cool. Toutes les portes sont bloquées avec ça. Donc, sans ça, ils vont rentrer nulle part. Et tout est, c'est un peu une forteresse par contre, parce que tout est super surveillé. Tout est super gardé. Il y a une piscine pour les résidents. Il y en a même plusieurs. Il y en a une par bâtiment en fait. Et vous avez une immense salle de muscu aussi. C'est top. Et comme je vous dis, il y a le strip qui est juste en face. Donc, on peut aller à pied. Et d'ailleurs, on va aller faire un tour. Le bel adieu. Hey France, man. We love you guys here in America and we're sorry about what happened to you guys. We just want to let you know that the rainbow represents we should strive for unity amongst all spectrums of life. The peace sign represents we should strive for peace within our heart and those around us. And yin and yang represent in order to keep peace, you gotta kick ISIS's ass. Yeah, thanks. You have a good day. Good day. Bye. Je suis au Bellagio, je viens de traverser son casino qui est aussi mais énormissime. Et bon, là, on marche un peu. Il y a des boutiques un peu partout. Là, je suis tombé dans une salle de convention avec plein de conférences. Ça s'appelle le Selecom. Ça a l'air super intéressant. Il y a des conférences sur les startups, sur le business, sur le marketing. Mais bon, ça va être un peu trop tôt. Là, je crois que je ne vais pas comprendre grand chose si je m'inscris. C'est dommage parce qu'il y a plein plein de conférences là partout. C'est vraiment immense. Ça, c'est une fontaine à chocolat. Ça fait une heure que je marche dans cet hôtel. Je n'ai pas encore fait le tour. C'est assez ouf. Vous voyez, les amis, les gens qui sont à la tête de construction comme ça, les personnes qui construisent ces endroits de malade mental, ces personnes-là n'ont pas des pensées normales. Ils ne pensent pas comme tout le monde. Ils ne se disent pas, je vais construire un hôtel. Non, ces gens ont des pensées, ont des énormes pensées. Ils ont des objectifs très, très importants. Ils construisent des endroits à la hauteur de leurs objectifs. Alors ça, c'est les fontaines du Bellagio. Elles sont très, très connues. Bon, là, elles ne sont pas en marge. Je ne sais pas trop quand elles sont en marge. J'essaierai d'où filmer ça. C'est un beau spectacle apparemment. Si vous avez le choix entre ça et ça, prenez ça. C'est du bien. Je suis dans un nouveau hôtel qu'on appelle le Cosmopolitan. C'est super clair. Alors là, juste derrière moi, c'est des salles immenses avec des écrans géants et où il y a plein de matchs, de sport, de foot, de rugby. Enfin, plein de trucs qui sont proposés et les gens peuvent parier en direct sur des écrans. Ça, il y a un peu ça partout. C'est des grosses salles immenses. Je trouve un pote. Alors là, je suis au quatrième étage de l'hôtel Le Cosmopolitan. Il n'y a personne ici à cet étage. Je suis tout seul, en fait. Je ne sais pas trop c'est quoi ce truc. C'est un peu bizarre. Bref, en tout cas, c'est super classe. J'aimerais juste vous dire que ce genre, le genre de personnes, les amis, qui construit des endroits de malade mental comme ça, le genre de personnes qui construit les choses que je vous ai montrées, que je vais vous montrer dans ces vidéos, ce n'est pas des gens qui ont des pensées normales. J'aimerais bien que vous compreniez ça parce que je vous l'ai répété souvent, mais c'est très très important. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, soit vous pensez dans la moyenne, vous pensez dans la moyenne et vous aurez des résultats qui resteront dans la normalité. Vous pourrez un petit peu avoir des résultats un petit peu supérieurs, mais ça restera globalement pareil. Maintenant, il faut ce genre de personnes, par exemple, qui construit ce genre de choses, c'est des gens qui visent très haut, c'est des gens qui ne se disent pas « Ok, je vais construire un hôtel. » Maintenant, le mec, il se dit « Je vais construire un hôtel de 7000 chambres. » Vous imaginez ça un peu ? Et en adéquation avec sa pensée, vient sa création. Mais c'est très important parce que quand j'ai commencé, je me disais « Ok, je vais créer par exemple un produit sur Internet. » Je me disais « Bon, je vais essayer de gagner ma vie avec ça à peu près. » On va voir ce que ça donne. Qu'est-ce qui se passait, les amis ? C'est à peu près ce que j'avais. J'avais des résultats qui étaient à peu près normales et c'est ce qui se passait. Aujourd'hui, quand je lance un produit sur le net, je me dis tout de suite « Ok, là, actuellement, mais plus ça va aller, plus c'est en train de parler d'augmenter. » Actuellement, je me dis « Ok, objectif minimum avec ce produit, 100 000 euros de vente. » En me disant ça, alors ça me paraît dingue à moi aussi de me dire ça. Mais en me disant ça, je crée mon produit en fonction de ça. Du coup, j'adapte mon produit en fonction de ça. Et du coup, les résultats en découlent derrière. Donc, visez très très haut, les amis. C'est très important. Si des gens ne visaient pas très haut, les endroits quand je me trouve aujourd'hui n'existeraient pas dans ce monde. Ce ne serait pas possible parce qu'on verrait que des choses qui restent dans la normalité. et qui construisent des choses extraordinaires sont des gens qui sortent de la normalité. Ce sont des gens qui ne pensent pas dans la normalité. C'est des personnes qui visent très haut et qui n'ont pas peur de se fixer d'énormes objectifs. Donc, si vous voulez avoir de grands résultats dans votre vie, les amis, c'est important de fixer la barre très haute. Et même si vous tapez un petit peu en dessous, ce n'est pas grave parce qu'au fur et à mesure, vous allez progresser. Et c'est ça qui est important. Ici, il y a de l'UFC. C'est le fameux sport qui est interdit en France. Ok les amis, fin de la journée. Là, il va bientôt être minuit. En fait, je ne vais pas dormir. Avant un petit moment, je suis obligé de bosser cette nuit parce que j'ai 9 heures de décalage par rapport à vous. Et là, je lance quelque chose demain matin. Enfin là, à 9 heures en fait. Donc là, je suis en train de lancer quelque chose. Je vais contrôler cette nuit que tout se passe bien. Donc du coup, je vais devoir veiller un petit peu. Et voilà, pour résumer cette journée, c'était plutôt cool. J'ai bougé, j'ai vu pas mal de nouveautés. En fait, c'est bien. Dès que vous rentrez dans un hôtel, c'est comme si vous rentrez dans une nouvelle ville. Vous découvrez vraiment des décors différents, des choses différentes. C'est vraiment top. Et résumé de la journée, visez haut, mes amis. Visez haut, fixez-vous des objectifs importants. Et c'est comme ça que vous aurez des résultats importants. C'est comme ça aujourd'hui que j'ai des résultats importants parce que je fixe la barre très haute. Et même, comme je vous dis, si vous touchez un petit peu en dessous, c'est pas grave. Merci pour votre écoute. Mettez un énorme like en bas de la vidéo. N'oubliez pas, bien sûr, de vous abonner à la chaîne YouTube. Je vous le rappelle, du lundi au vendredi 18h, la nouvelle vidéo sort sur ma chaîne. Et quant à moi, je vous dis à demain. Je vous kiffe. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501